Salut la team, Rigobertson fait confiance à un joueur évoluant au championnat camerounais. Il s'agit de l'attaquant d'APGS, Asongi Apam. Asongi Apam, c'est vrai que nous n'avons pas eu assez d'informations sur lui, mais quand même c'est un joueur qui est habitué aux sélections, car il a eu affaire les uvins, il a eu affaire les espoirs. Dernièrement, il était parmi les joueurs locaux qui avaient été sélectionnés pour le petit stage avec Rigobertson. Et au sorti de ce stage, ils ont livré un match contre l'équipe nationale première. Et Asongi Apam s'est illustré de la plus belle des manières lors de ce match en marquant l'unique but des locaux. Donc ce n'est que parti remise, ce n'est qu'un plus pour lui, parce que déjà il est le meilleur buteur du championnat camerounais. Et vous vous rappelez l'histoire d'Abuaka Vincent. L'histoire d'Abuaka Vincent déclenche lorsqu'il est son meilleur buteur du championnat camerounais. Il a appelé pour participer à la coupe du monde. Aujourd'hui, on a Apam qui a cette chance, mais pour le moment, sa chance ce n'est que pour le match contre le Burundi. Après, on ne connaît pas la suite, mais on lui souhaite vraiment tout le bonheur. Et ceci en fait découle du message que Samuel Eto'o a tenu. Après la confrontation des locaux contre l'équipe première, Samuel Eto'o a tenu un discours que j'ai trouvé beaucoup de personnes dit « A tort ou à raison que Samuel Eto'o fait preuve d'autoritarisme ? » Pour ma part, je trouve que c'est comme ça qu'il faut en fait se comporter dans un pays comme le Cameroun. Parce que dans un pays comme le Cameroun, qui marche très souvent à réculons, lorsque tu sais que tu n'enfreins aucune loi, lorsque tu sais que tu as ton plein droit de faire un truc, il faut tenir ce type de discours pour en fait bousculer les lignes. Et moi, j'ai aimé ce type de discours. J'ai aimé ce discours. C'est vrai que c'est un discours spécifique pour un pays comme le Cameroun. Ça, il faut le dire ici. Écoutons encore ce discours de Samuel Eto'o. Et après, on va voir quelques buts de la pomme que j'ai pu trouver. Les gars, juste une minute, juste une minute. Une minute, laissez-vous, allez ! Les gars, juste une minute. Félicitations à vous déjà. Et beaucoup plus à... Je n'aime pas utiliser ce mot aux joueurs locaux. Quand le sélectionneur m'a proposé qu'on ne prenne que des joueurs de moins de 22 ans, j'avais mon idée vers où ils voulaient aller. Mais seulement, il me conforte dans ma décision de dire, OK, on va vers ces joueurs-là. Donc, vraiment, félicitations à vous parce que vous avez posé beaucoup, beaucoup de problèmes aux autres. Vous voyez qu'il n'y a pas de magie dans cette maison. Vous êtes dans le même vestiaire que ceux-là, qui méritent aussi d'être là. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, rêvez. Elles rêvez. Eux, ils n'ont pas fait la magie pour être les meilleurs. Ils sont les meilleurs parce qu'ils ont cru. Donc, vous devez aussi croire que vous avez peut-être une place dans cette équipe. Et pour moi, vous avez une place dans cette équipe. Félicitations aux joueurs beaucoup plus expérimentés parce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés. L'intégration n'a jamais été facile dans cette équipe. Mais sachez une chose, dans une équipe, personne n'a réellement sa place. Personne. Et vers là où nous sommes en train d'aller, moi, je vous le dis et je ne me cache pas, et je l'ai dit, on a sept matchs à faire dans cinq mois et demi. Sept, les gars. Sept. Et il n'y aura pas de sentiments. Il n'y aura pas d'amis sur le sélectionneur. On n'a pas d'amis. On a une équipe de football. Et dans l'équipe de football, c'est ce qu'il mérite. Croyez-moi, entre le sélectionneur et moi, quatre coupes du monde, quatre coupes du monde. Et on connaît les problèmes de cette maison. Il a tout mon soutien. Ça veut dire, ce qu'il va me dire, j'assume. Ce que le sélectionneur me dit, j'assume. Et je suis le seul à avoir la signature jusqu'à preuve de contraire. On va au cata pour gagner. Ça change. On entre dans chaque match maintenant pour gagner. Tout en pensant au cata. Les autres n'ont pas fait la magie. Humblement, les gars. Capitaine. Humblement. Mais c'est notre mentalité. On a des joueurs ici qui jouent avec les meilleurs. Les Zambanguissa qui sont parmi les meilleurs. On en a tout ça. On vous considère les meilleurs. Pourquoi nous n'allons pas penser ou rêver de gagner? Le rêve n'est pas défendu, les garçons. Le rêve n'est pas défendu. Je vous prie de rêver. Humblement, mais on va rêver. On va rêver, les gars. Parce que pour nous, vous êtes les meilleurs. S'il vous plaît, rêvons. Côte félicitations encore. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de monde. Mais tout ça, c'est grâce à vous. Donc maintenant que vous nous faites rêver, là. On va vous mettre la pression encore. C'est de ça qui s'agit. Merci, 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 merci. Merci, merci, coach. Bon, nous, on se retrouve dans quelques jours pour partir. Mais notre voyage a commencé comme le sélectionneur a dit. Les gars, tout ce que nous faisons, c'est pour Dora. Dora, s'il vous plaît, les gars, sachez que quand vous entrez, maintenant, c'est pour Dora. Nous aussi, on va rêver comme les autres. L'histoire de la Coupe du Monde, elle va s'écrire peut-être autrement. Mais au moins, on arrive pour dire aussi, on vient aussi aujourd'hui, là, décider. Parce que les autres, je vous dis, ils sont bons, mais ils vous considèrent aussi meilleurs. Oui, parce que moi, je suis fier quand on me dit, on me dit, j'étais te regardé à la finale et j'étais fier de te voir. Tout le monde criait ton nom. Moi, j'étais heureux. Donc, je ne comprends pas pourquoi les mêmes joueurs que vous avez en club, vous considérez quand vous arrivez à l'équipe nationale qui sont meilleurs que vous. Ce n'est pas possible. Félicitations, les gars. Applaudissements C'est par là, par contre. Félicitations, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Félicitations, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous faisons confiance et nous sommes solidaires C'est pour ça que vous voyez ces actions sur le terrain Ils sont collectifs, tout c'est le collectif Nous sommes toujours à tous les jeux, match après match Et chaque jour qui passe, on verra où on va arriver